La nouvelle a fait le tour de Sochi comme une traînée de poudre. Les militantes de Pussy Riot ont été interpellées et emmenées dans ce commissariat de police à quelques kilomètres à peine du parc olympique. Arrivé une demi-heure plus tard, leur avocat a du mal à comprendre ce qu'on leur reproche. Elles sont apparemment soupçonnées de vol dans un hôtel, ce qui est un mensonge, des accusations fabriquées de toutes pièces par la police qui les détient illégalement, dit-il. Ses opposantes, membres d'un groupe punk féministe, ont connu leur heure de gloire lorsqu'elles ont été arrêtées et emprisonnées pour deux ans après avoir chanté une prière contre Vladimir Poutine dans cette cathédrale de Moscou. Amnistie, peu avant les Jeux olympiques, elles sont depuis victimes de harcèlement constant, d'après le mari de l'une d'elles. 30 policiers les ont encerclés, brutalement jetés au sol avant de les emmener au poste de police, dit-il. C'est la troisième fois qu'elles sont arrêtées en trois jours à Sochi. Puis, trois heures plus tard, sans prévenir, les militantes sortent en coup de vent du poste de police, libres. Chantant au passage leur dernière chanson contre Vladimir Poutine, dont elles tournaient justement le vidéoclip au moment de leur arrestation. Poutine va vous apprendre à aimer votre mère patrie. À comprendre, au second degré, bien sûr. Ils nous ont simplement détenus pour nous empêcher de critiquer publiquement ces Jeux olympiques corrompus, dit Nadezhda Tolkonikova. Ouvrez vos yeux, ne croyez pas ceux qui vous parlent de liberté d'expression en Russie, dit Maria Lyokina. Depuis leur sortie de prison en décembre, les militantes de Pussy Riot se sont fixées comme objectif d'attirer l'attention du monde entier sur les conditions de vie et sur les droits des prisonniers en Russie. Si l'arrestation d'aujourd'hui était loin d'être prévue, sa grande médiatisation a très certainement servi leur cause. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Sochi. C'est parti.